Bonjour, aujourd'hui on va voir la première partie du sujet national 2014 session normale, suiveur à deux axes, unité ADC plus analyse fonctionnelle, matière sciences de l'ingénieur, deuxième année sciences et technologies électriques. Voici la première partie du sujet. Elle comporte la présentation de l'épreuve, l'année, la session, la matière, la filière, la durée, la coefficient, la note globale et aussi des conseils et des directives aux candidats. Le produit support de notre sujet est le suiveur solaire à deux axes. Elle comporte 21 pages, de 2 à 11 socles du sujet comportant les situations d'évaluation, de 12 à 15 documents ressources et de 16 à 21 documents réponses. Le sujet comporte quatre situations d'évaluation. Situation d'évaluation, une analyse fonctionnelle, deux études du mécanisme d'élévation, trois études énergétiques et quatre études de l'acquisition et de traitement. Chaque situation d'évaluation s'organise en une ou plusieurs tâches qui comportent une ou plusieurs questions. Voici le socle du sujet comportant la présentation du sujet et les situations d'évaluation des unités T, ADC, ATC et l'analyse fonctionnelle. Vous devez lire attentivement la description et le fonctionnement du système. Voici le document ressources à exploiter. Et finalement, voici le document réponses à rendre là où vous allez rédiger vos réponses. Donc, introduction, une installation solaire photovoltaïque produit de l'énergie électrique grâce à des panneaux photovoltaïques, modules photovoltaïques. Cette énergie peut être ensuite emmagasinée dans des batteries ou injectée dans les réseaux électriques à travers des onduleurs. Pour améliorer le rendement de plus de 30% d'une installation solaire fixe, CEC est équipé d'un système d'orientation appelé suiveur de soleil ou tracker solaire. Donc, comme vous le voyez sur la figure 1.1, la trajectoire du soleil varie selon les saisons. Donc, le suiveur solaire ou tracker solaire permet de suivre ses trajectoires sur l'axe est-ouest, angle azimut, et sur l'élévation, angle azimut. Donc, pendant la journée, un programme astronomique calcule la position du soleil et ordonne à l'automate programmable de positionner le module photovoltaïque sur les deux axes, zénite et azimut, de telle façon à avoir l'angle réel égal à l'angle consigne. Le suiveur reste en position couché du soleil pendant la nuit. Description Le système suiveur solaire est composé de figure 2, d'une structure métallique pour supporter le module, de deux moteurs M1 et M2, pour déplacer le module photovoltaïque sur l'axe est-ouest, azimut, et le moteur M2 pour positionner le module photovoltaïque au moteur zénite. D'une armoire de commande qui contient un automate programmable API et des appareils de protection. D'une armoire contenant les onduleurs et bien sûr des capteurs de détection suivant les angles zénites et azimites. Et finalement, un capteur de détection devant un hémomètre. Fonctionnement L'une des solutions constructives pour suivre le course du soleil consiste à commander le suiveur par un automate programmable industriel associé à un programme de calcul astronomique se basant sur l'horloge, base de temps, de très haute précision et qui permet de déterminer à chaque instant de l'année la position du soleil par rapport à l'emplacement géographique de l'installation et ordonne à l'automate de positionner le module photovoltaïque sur les deux axes zénite et azimite. Lors d'un vent violent, le module photovoltaïque prend une position horizontale de sécurité. L'alimentation du système suiveur est assurée à la fois par le module photovoltaïque à travers des onduleurs très phasés et aussi par le réseau électrique très phasé 400 volts, 50 Hz. Donc un onduleur qui permet de, bien sûr, transformer l'énergie électrique continue en énergie électrique très phasée. Donc voici la position normale et voici la position de sécurité lorsque la vitesse du vent est supérieure à 72 km par heure. Situation d'évaluation 1, analyse fonctionnelle, expression de besoin. Compléter le diagramme BetaCorn, vous savez que pour énoncer le besoin, on utilise l'outil BetaCorn. Donc pour utiliser l'outil BetaCorn, il faut répondre à trois questions. Donc, à qui le système rend-il service ? La première question. Sur quoi agit-il ? La deuxième question. Et la troisième, dans quel but ? Donc notre produit support d'aujourd'hui, bien sûr, c'est le suiveur solaire. À qui rend-il service à l'utilisateur ? Sur quoi agit-il ? Sur le module photovoltaïque. Et dans quel but ? C'est bien sûr orienter automatiquement le module face au soleil. Identification des fonctions. Compléter le diagramme des interactions. Donc ici, on a le diagramme des interactions au diagramme pieuvre. Donc ici, c'est le produit support, notre produit support. Et on a autour des milieux extérieurs. D'accord ? Donc lorsqu'on a une relation directe entre le produit support et le milieu extérieur, donc c'est une fonction contrainte. Lorsqu'on a une relation entre deux milieux extérieurs à travers le produit support, donc c'est une fonction principale. Donc le diagramme des interactions permet de déterminer ses fonctions de service, à savoir les fonctions principales et les fonctions contraintes. Donc la première fonction orientait automatiquement le module photovoltaïque face au soleil. Donc vous voyez ici, on a deux milieux extérieurs, c'est le module photovoltaïque et le soleil. Donc c'est une fonction principale entre le module photovoltaïque et le soleil. Deuxièmement, placer le module photovoltaïque en position horizontale de sécurité en cas de vent violent. Toujours ici, vous avez le module photovoltaïque et le vent. Donc deux milieux extérieurs. Donc c'est une fonction principale de. Être alimenté par le module photovoltaïque. Donc ici, on a une relation directe entre le produit support et le module photovoltaïque. Donc c'est une fonction contrainte. Et finalement, être alimenté par le réseau électrique. La même chose, relation directe entre le réseau et le produit support. Donc c'est une fonction contrainte. Calcul de la consommation du système suiveur. Le suiveur, lors du déplacement du module photovoltaïque, absorbe de l'énergie électrique. On se souvient de connaître le pourcentage de cette consommation par rapport à l'énergie produite par le module photovoltaïque par jour dans le soleil. Dans le cas d'un module photovoltaïque équipé d'un suiveur et produisant au moyen 128 kWh par jour, l'énergie consommée par le suiveur pendant une année est 100 kWh. Calculer l'énergie consommée par le suiveur pendant un jour en considérant une consommation uniforme pendant 365 jours. Donc on a ici la consommation pendant une année et on désire avoir la consommation pendant un jour. Donc il suffit de diviser 100 kWh par 365. Donc on aura une consommation de 274 Watt-heure. Calculer en pourcent le rapport entre l'énergie consommée par le suiveur et l'énergie électrique produite par le module photovoltaïque par jour dans le soleil. Commenter, c'est exactement le résultat obtenu au niveau de la consommation propre du suiveur. Donc ici on a la consommation qu'on vient de calculer journalier et on a la production de 128 kWh. Donc il suffit de faire le rapport. Donc on aura une valeur de 0,21%. Donc comme vous voyez que la consommation est très inférieure comparée à la production. Donc la consommation propre du suiveur est négligeable par rapport à la production du module photovoltaïque. Relèveons du facteur de puissance du suiveur. Le réseau très phasé 230 V, 400 V, 50 Hz, alimente les deux moteurs très phasés équilibrés dont les caractéristiques sont les suivantes. Pour le moteur M1, moteur pour Azim 8. Puissance étude 0,25 kW. Le rendement 69%, facteur de puissance 0,65. Motor M2, moteur Zenith. Puissance étude 0,75 kW. Le rendement 70%, facteur de puissance 0,77. La consommation de l'énergie réactive par les deux moteurs du suiveur augmente le courant appelé. Et donc augmente les pertes par FI jouent. D'où l'intérêt de relever le facteur de puissance. Quelle relation existe-t-il entre la tension composée U et la tension simple V entre phasés ? Bien sûr que la tension composée est égale à la racine 3 fois la tension simple. Donc on aura U égale à la racine 3 fois V. Comment sont couplés les enroulements statoriques des deux moteurs M1 et M2 ? Donc on va voir le document Ressource 2. Vous pouvez vous voir ici dans la caractéristique des moteurs qu'il est mentionné M1 très phasé Y. Y ça veut dire qu'il est couplé en étoile. La même chose pour le moteur M2. Donc le couplage tout simplement c'est en étoile. L'intérêt de relever le facteur de puissance d'un récepteur très phasé Y est d'augmenter la puissance de la charge, diminuer la puissance de la charge, diminuer le courant appelé et donc réduire les pertes par FI jouent. Aucun intérêt. Donc si pour une puissance donnée et une tension constante, le courant est inversement proportionnel au facteur de puissance COS-F. Donc si le facteur de puissance diminue, ça veut dire que le courant va augmenter. Donc les pertes jouent qui sont égales à la résistance totale fois R et au carré augmentent. Donc pour diminuer ces pertes jouent, on a intérêt à relever le facteur de puissance. Donc diminuer le courant appelé et donc réduire les pertes par FI jouent. Calculer la puissance active P1 et la puissance réactive Q1 consommée par le moteur M1. Donc d'après les caractéristiques du moteur, on a le rendement qui est égal à la puissance utile sur la puissance absorbée. Donc finalement la puissance absorbée qui est égale à P1 égale à la puissance utile sur le rendement. Application numérique, on trouve une puissance de 362 W. L'énergie réactive tout simplement est égale à la puissance active fois le tangent de FI 1. Donc on aura une puissance réactive de 423 W. Calculer la puissance active P1 et la puissance réactive Q2 consommée par le moteur M2. Donc on fera la même chose, c'est-à-dire que P2 égale à la puissance utile 2 sur le rendement 2. On trouve une puissance de 1071,4 W. Et la puissance Q2 égale à P2 fois le tangent de FI 2. Donc application numérique, 887,8 W. Dans le cas où les deux moteurs fonctionnent simultanément, calculez les puissances actives P, réactive Q et apparente S absorbées par les deux moteurs. Donc ici il suffit d'appliquer le théorème de Boucheroux. Donc la puissance active totale, c'est la somme des puissances actives consommées par chaque récepteur. Donc on aura P égale à tout simplement P1 plus P2. Donc on trouve une puissance de 1433,4 W. La même chose pour les puissances réactives, donc Q égale à Q1 plus Q2. Donc on aura 1370,8 W. Pour ce qui est de la puissance apparente, S, il ne faut jamais additionner les puissances apparentes. Donc S est égale tout simplement à la racine carrée de P au carré plus Q au carré. Donc on trouve une puissance apparente de 1942,4 V en paire. On déduit la valeur efficace I de l'intensité totale du courant en ligne ainsi que le facteur de puissance. Donc on vient de calculer la puissance apparente S qui est égale à racine 3 I fois I. Donc tout simplement I égale à S sur racine 3 U. Donc on aura un courant de 2,8 A. Le facteur de puissance, cos phi égale à P sur S. Donc égale à 0,74. Remarquez ici que le facteur de puissance, il ne respecte pas les normes car il est inférieur à 0,8. Donc on veut ramener ce facteur de puissance, cos phi, à 0,86. Le relevé sur la bac de la figure 9. Document ressource 3. La puissance réactive à fournir au réseau. Donc le cos phi avant compensation, c'est le cos phi qu'on vient de calculer tout à l'heure. Donc c'est 0,74. Donc on veut relever ce facteur-là à 0,86. Donc c'est le cos phi après compensation. Donc on va aller chercher sur la bac. La puissance réactive à fournir. Voilà la bac de document ressource 3. Ici on a le cos phi avant compensation et aussi on a le cos phi après compensation. Donc on a dit que le cos phi avant compensation, c'est 0,74. Et le cos phi après compensation, c'est 0,86. Donc il suffit de faire l'intersection. On trouve une valeur de 0,309. Donc la puissance réactive à installée par kWh égale à 0,309. Donc pour calculer la puissance réactive, il suffit de multiplier 0,309 fois la puissance active. Donc on aura 0,309 multiplié par 1433,4, c'est la puissance active, égale à 442,92 V. Validation de la protection du moteur M2. Les deux moteurs du suiveur sont protégés par deux disjoncteurs manitothéramiques. On veut vérifier la protection et justifier au niveau du courant de démarrage et du surcharge prolongé. Un disjoncteur manitothéramique protège contre les surintensités, les surcharges, les courts-circuits, les contacts directs. Et rappelez-vous qu'on a une surtention lorsqu'on a une rosse soudaine de tension. La protection se fait par l'émetteur de surtention, parafoudre, relais de surtention, éclateur. Les surcharges lors d'une demande de puissance plus importante pour un circuit électrique. Donc la protection se fait par relais thermiques, fusibles, déclencheurs thermiques, disjoncteurs. Les courts-circuits, c'est lorsqu'on a une élévation brutale du courant absorbé par le circuit, dû à un contact électrique entre deux conducteurs de potentiel différent. La protection se fait par fusibles ou déclencheurs manitiques disjoncteurs. Les contacts directs, c'est le contact d'une personne avec les parties actives des matériels normalement sous tension. Donc ici, on a un disjoncteur manitothéramique. Donc il a un déclencheur manitique qui va protéger contre les courts-circuits et thermique qui va assurer la protection contre les surcharges. Donc on aura la protection contre les surcharges et les courts-circuits. Les références du disjoncteur manitothéramique classe X choisies par le concepteur sont 3RV1011OGA1 pour le moteur M1, 3RV1011GCA1 pour le moteur M2, voire figure 12 de comme ressource 4. Notez la plage du déclencheur thermique, le courant du déclencheur instantané et le pouvoir de coupure à côté de chaque symbole. Voilà le tableau de sélection des références de commandes. Ici, on a la référence, le pouvoir de coupure. Ici, c'est le déclencheur instantané. Ici, c'est le domaine de réglage du déclencheur thermique et c'est la puissance du moteur. Et ici, on a le calibre du disjoncteur ou le courant nominal du disjoncteur. Donc pour le moteur M1, on a la référence du disjoncteur 3RV1011OGA1. Donc voilà la référence ici. Donc il suffit de lire la ligne. Donc ici, on a le pouvoir de coupure égal à 100 kA. Le déclencheur instantané 13A, la plage du déclencheur thermique est 0,7 à 1A. Pour ce qui est du moteur M2, donc la référence 3RV10111C1, donc la même chose, le pouvoir de coupure 100 kA, le courant du déclencheur instantané 33A et la plage de réglage du déclencheur thermique 1,8 à 2,5A. Quel est le mode de démarrage de chacun des deux moteurs ? Donc on va aller au document ressource 2. Vous voyez ici que les deux moteurs sont alimentés directement. Donc on a un démarrage direct. Et alimenté par deux contacteurs, c'est-à-dire un démarrage direct de sens de marche. Donc tout simplement, le mode de démarrage est démarrage direct. Donnez le courant de démarrage ID du moteur M2, le ZINIT, voire figure 10, document ressource 3. Donc la puissance du moteur 2 est de 0,75 kW. Ici, on a les puissances. D'accord ? Donc voilà 0,75. Donc on cherche le courant de démarrage sur le courant nominal. Voilà le courant de démarrage sur le courant nominal. Donc il est égal à 4,5. Donc on aura ID sur UN égale à 4,5. Le courant nominal du moteur égale à à peu près 2 ampères, plus précisément 2,01. Donc le courant nominal égale à 2,01 ampères. D'où on peut tirer la valeur du courant de démarrage. Donc le courant de démarrage est tout simplement 4,5 fois le courant nominal. Donc on aura une valeur de 9 ampères. Est-ce que ce courant déclenche le relais magnétique du disjoncteur ? Pourquoi ? Remarquez qu'on a choisi le courant de réglage du disjoncteur magnétique, et M égale à 33. Donc si la valeur de 9 ampères est inférieure à 33, donc ce courant ne déclenche pas le disjoncteur. Donc non, car ID est inférieur à 33 ampères. Supposons un courant de surcharge IS égale à 15 ampères sur M2. Il dure 5 secondes. Relevé sur le graphe, caractéristique temps courant, figure 11, documentaire ressource 4, le temps minimal de déclenchement du relais thermique du disjoncteur est concluant. Donc voilà la caractéristique temps courant. Ici on a le courant sur la valeur du courant de Nomina, c'est-à-dire le calibre du disjoncteur. Donc il faut chercher le calibre du disjoncteur. Donc rappelez-vous de la référence du disjoncteur. Donc le calibre tout simplement, il est ici, égale à 2,5 ampères. Donc IN égale à 2,5 ampères. Donc on va calculer ce rapport. IS égale à 15. 15 sur 2,5, on trouve une valeur de 6. Donc on va aller vers la caractéristique. Donc 6, il est ici. Remarquez ici qu'on a trois courbes. On a ici la courbe pour charge bipolaire classe 10. Au milieu, charge trépolaire classe 10. Et charge trépolaire classe 20. On a ici classe 10 et on a une charge trépolaire. Donc on va choisir la courbe qui est au milieu. Donc on va placer 6, le rapport. L'intersection avec cette courbe au milieu donne une valeur de 10 secondes. Donc on a le temps égal à 10 secondes. Donc la caractéristique temps courant du disjoncteur classe 10, T égale à 10 secondes. Conclusion bien sûr. Remarquez que ce temps-là, il est inférieur à 5 secondes. Donc le disjoncteur ne déclenche pas. 5 inférieur à T égale à 10 secondes. Donc le thermique du disjoncteur ne déclenche pas. Voilà. Merci de votre attention. Je vous invite à voir la deuxième partie dans la seconde vidéo. Merci et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada